Yahu et Imancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour te présenter mon avis sur l'anime Démon Slayer ou Kimitsu no Yaiba Pardon, je l'ai mal... je suis un petit loupé Toujours est-il, nous sommes sur une série qui est en 26 épisodes de 24 minutes comme d'habitude L'anime date de printemps 2019, une saison 2 devrait pas tarder à voir le jour si je dis pas de bêtises J'ai vu ça il y a quelques jours que ça devait être début décembre 2021 mais après je ne suis pas sûre Juste à savoir que nous sommes sur un animé qu'on peut retrouver sur Crunchyroll, Netflix, Wakanim et Prime Video Donc Amazon en gros Nous sommes dans les genres action, aventure, drame fantastique, historique, shonen, surnaturel, démon et famille Public averti, oui, âge conseillé aux 16 ans et plus en animé Et c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes Je te mets toutes les informations sur le manga à côté de moi Non, je ne te ferai pas une double vidéo avis manga avis animé Tout simplement parce que je n'aime pas trop faire ça en fait Quand je fais ça c'est souvent que le tome 1 en manga ne m'a pas plu et donc j'essaie de voir si ça me plait en animé Mais là l'animé m'a plu donc voilà, enfin m'a plu Là je vais t'en parler un peu plus Donc Kimitsuno Yaiba, j'ai pas besoin de te faire un résumé De toute façon sinon il y en a un dans la barre d'infos Moi je l'ai vu sur le site de Netflix parce que j'ai Netflix Et que via Wakanim ou Crunchyroll il fallait être abonné pour prouver que tu as plus de 16 ans Et j'ai la flamme de créer un compte pour de vrai Parce que ça voudrait dire aussi utiliser, je crois que c'est pour Wakanim La semaine ou les deux semaines peut-être de gratuit Donc très clairement comme j'ai en plus maintenant Netflix depuis octobre grâce à ma meilleure amie Voilà, j'allais pas me faire chier à créer un compte etc Bref, toujours utile Pour ce qui est de l'animé, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Je vais juste te donner un avis global, je vais rester floue De toute façon c'est un manga connu et voilà Bon pour ce qui est de l'animé, j'ai trouvé très intéressant, plutôt sympa J'ai adoré les deux personnages clés, donc le frère et la sœur Nezuko, j'ai vraiment eu un gros coup de foudre pour elle Je ne serais pas vraiment expliquer pourquoi Mais j'ai eu un gros coup de foudre pour ce personnage Autant dans son caractère etc. qu'autant dans son physique Pour ce qui est des personnages, je n'ai pas du tout Enfin, je comprends qu'on va y mettre ce genre de personnage Mais ce n'est pas du tout le genre de personnage que je supporte Lui, alors lui non plus, pas très très fan honnêtement Après si il dit tu l'aimes, il n'y a pas de soucis Je te respecte, respecte-moi pour un bar Mais moi personnellement je n'ai pas du tout accroché à ces deux personnages Le manga, enfin l'animé est plutôt sympa, plutôt intéressant On a une très belle fin de saison, une façon de nous montrer qu'on peut faire une suite Et qu'on aura une suite du coup au niveau de l'animé Après ça c'est sûr, on n'a pas tout Donc je ne peux pas juger par rapport au manga Je veux dire, on n'a pas toute l'histoire Et on voit très clairement qu'il nous manque pas mal de choses Mais comme je sais qu'il y a une saison 2 qui est prévue Il n'y a pas de soucis là-dessus J'ai trouvé ça plutôt sympa, assez agréable Après personnellement j'ai préféré les épisodes jusqu'à ce que lui débarque Que après avec eux, très clairement J'ai vraiment préféré quand le frère et la sœur étaient en solo Mais ça après ça reste juste un avis personnel Et c'est juste parce que je n'accroche pas à ces deux personnages Par contre j'ai bien aimé aussi les piliers Voilà parce qu'on nous explique en fait que Quand justement J'ai perdu Tenshiro Tenshiro je crois au niveau du nom Passe un examen On nous explique qu'il y a plusieurs niveaux Et on va nous montrer donc les piliers Donc les plus puissants J'ai bien aimé les épisodes où on les présente Où on les découvre etc J'ai bien aimé aussi les derniers épisodes de la saison Mais je ne peux pas trop en dire plus Donc on va s'arrêter là Toujours est-il Très bon avis sur la saison 1 Vimont la saison 2 Je t'offrirai une vidéo très rapidement Après dès que la saison 2 est terminée Dès que le jour quasiment où on a le dernier épisode Je regarde tout d'affilée etc Même peu de 2 ou 3 jours avant Tu vois histoire de Enfin quoi qu'avec Netflix Est-ce qu'on... Si on a un épisode par semaine Donc dès que le dernier épisode de la saison 2 est sorti Je te fais une vidéo avis sur la saison 2 Je te donne aussi un avis par rapport à la saison 1 Donc je ferai une compile avis Je te redonnerai mon avis par rapport à la saison 1 Et en ayant vu la saison 2 Voilà Bref cette vidéo est donc déjà terminée J'espère quand même qu'elle t'aura plu Et qu'elle t'aura permis d'avoir un avis Moi il faut savoir pour Demon Slayer version manga J'avais tenté mais le dessin ne me plaisait pas Et je n'avais pas trop accroché non plus aux premières pages Et pourtant en animé c'est passé Mais alors crème comme pas possible Donc voilà Sur ce cette vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura quand même plu Je te mets mes 2 précédentes vidéos Anime ici Ma tête de panda pour t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Mon compte... Mes réseaux sociaux Mon compte Vintes si jamais tu veux me racheter des mangas Que je revends ou animés etc Et n'oublie pas d'aller voir dans la barre d'infos Tu as mon compte du tip Tu as donc le résumé du manga Un Pikachu qui aboie Et les liens vers mes autres réseaux sociaux Ainsi que des codes promo Sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure Bye bye Et te dis de t'abonner Sous-titrage ST' 501